Vous êtes bien sur la chaîne Old American Rods, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo par rapport à la Camaro, parce qu'on est le 5 septembre et demain ça fera pile un an que je l'ai. Alors on va faire un petit bilan. Voilà donc un an que j'ai récupéré ma Camaro, ça passe super vite. Et c'était pile 3 jours après que la chevelle soit partie vers de nouveaux horizons. Ça se voit peut-être pas comme ça, mais j'ai fait pas mal de choses depuis. Parce qu'il y avait pas mal de choses à faire et j'ai pas fini. Il y a plein de petites bricoles à revoir par-ci par-là. Plein de petits détails, des petits trucs à fiabiliser. Mais bon, au final au bout d'un an je ne regrette pas mon choix, pas du tout. Même si quand même la chevelle me manque. Mais bon, il fallait que je tourne la page. A la base quand j'ai mis la chevelle en vente, je n'avais pas prévu de racheter une nouvelle voiture. Pour l'instant. Je me suis dit peut-être que je trouverais un petit V8 comme ça, pas cher. En attendant, histoire de rouler en V8, j'ai le GMC aussi. Mais je comptais pas racheter une ancienne comme ça, un muscle car ou un pony car aussi cher que la chevelle ou voire plus. Et puis quand je suis allé récupérer les nouvelles roues pour la chevelle, elle était là, garée. Et quand même, putain, je me suis dit, c'est quand même la voiture dont je rêve depuis 15 ans. On est en 2020, il n'y a rien qui va. Je calculais, on a négocié un peu. Et puis, allez, c'est parti, je l'achète. Voilà. Et le 6 septembre 2020, elle était à la maison. Niveau papier, maintenant tout est en règle. Au début, j'étais en plaque d'immatriculation américaine. Ça a mis à peu près deux mois, un bon deux mois pour que je reçoive la carte grise française. Entre-temps, je roulais en plaque du Tennessee. Pour le délire, j'avais même mis une plaque pizza, là, avant. Pizza. En tout cas, il y a une chose que je ne regrette pas par rapport à la chevelle. C'est sa taille. Par rapport au garage que j'ai. Parce que j'adore la taille de la chevelle. C'est énorme. C'est un gros coupé. Enfin, c'est pas un gros coupé américain. C'est un gros coupé par rapport à la France. C'est énorme. Là, on est déjà sur de la taille un peu plus standard. C'est la taille, on va dire, d'une BMW série 3. On en voit partout. Mais par rapport à mon garage, qui n'est pas très grand, qui fait à peu près 3,20 m de large, avoir une voiture qui faisait le gabarit de la chevelle, c'était un peu compliqué pour la rentrer en travers et tout ça. Là, maintenant, je peux ouvrir les portes, sortir des deux côtés. C'est beaucoup mieux. Mais il me tarde quand même d'avoir un grand garage. Un vrai grand garage. Parce que, messieurs et mesdames, les agents et les agentes immobiliers, 30 mètres carrés, 35 mètres carrés, ce n'est pas un grand garage. Un grand garage, c'est 70 mètres carrés, par exemple. Alors, vos petits garages, là, 15, 20 mètres carrés, ça, c'est minuscule. On ne peut même pas rentrer une Saxo sans ouvrir les portes en grand. Je veux 70 mètres carrés minimum. Voilà. Avec une porte énorme, que je puisse rentrer en travers. Même avec le GMC. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous comprendrez ce que je suis en train de vous dire. A l'époque, la cheval, je la rentrais, je galérais, j'avançais, je reculais sans arrêt. J'étais obligé de la caler, vraiment, côté mur, contre le mur, d'un côté, côté passager, autre, côté conducteur. Et après, je sortais du côté passager. Voilà. Je n'ouvrais qu'une seule porte. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui n'ont pas regardé la vidéo de présentation que j'ai postée l'année dernière, c'est donc une Chevrolet Camaro de 1968, avec un moteur 350 cubic inch, 5 litres 7, et une boîte manuelle 4 vitesses, une Muncie. A tes souhaits. Voilà. A la base, c'est une RS, ça redeviendra une RS, même si vous avez dû remarquer que la face avant, ce n'est pas du RS. Allez, on va voir un peu ensemble, qu'est-ce que j'ai fait sur la voiture depuis un an. Le plus grand truc que j'ai fait, en fait, c'est l'installation de la console. Il y en avait une dedans, elle y était, je veux dire, mais elle était posée à l'arrache complet. Et encore, je n'ai pas fini, je n'ai pas fini. Tu vois, parce qu'il faut que je retrouve un autre levier de vitesse, parce que celui-là, il était centré par rapport au milieu, quoi, sans la console. Le problème, c'est qu'il part trop à droite. Normalement, il devrait être ici, là. Et du coup, il est un peu trop à droite, là. Il devrait être, en fait, au point mort, ici. Donc, il faut que je retrouve un autre levier de vitesse, parce que ça, c'est un modèle qui ne se dévisse pas. C'est un vieux modèle. Maintenant, ils sont vissés, tu as deux vis sur les côtés, là, et ça va beaucoup mieux. Voilà, après, c'était que des petits détails, genre le plafonnier qui était tout pourri, il n'avait pas un jaune. Des petits accastillages en chrome, ça, ce n'est pas grand-chose. Alors, vous verrez, dans une prochaine vidéo, pourquoi ça, c'est beau, et ça, ce n'est pas beau. Je vous expliquerai ça. Et oui, je fais du teasing en même temps. Bon, à l'intérieur, il me reste encore quelques bricoles. Il faut que je voie le volant, là, qui est... C'est celui d'origine. Il a besoin d'une bonne petite réflexion, quand même. Les accoudoirs, ici, qui sont un peu déchirés. Les panneaux de porte, aussi, un petit peu en bas. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est des petits détails. Le système audio, il passera aussi, mais bon, comme ça, ce n'est pas donné. Ce n'est pas une priorité, non plus. Vu que les trois quarts du temps, j'écoute juste la mélodie du V8. Alors, ce n'est pas du tout une priorité d'installer un nouvel autoradio et des nouveaux haut-parleurs, parce que ceux-là, ils sont dégueulasses de faire ça propre, de faire ça bien. Et en même temps, je pense que je changerai cette partie, aussi, là, tout ça, de manière à le mettre, aussi, couleur bois. Bien que celui-là, il faudra que je le change, aussi, parce que ça, c'est 1969, cette couleur-là. Qu'est-ce que tu en penses ? Maintenant, on va aller voir, sous le capot, ce que j'ai modifié. J'ai rajouté ça, aussi. C'est pas mal, non ? Un des premiers trucs que j'ai fait, c'est le remplacement du support d'alternateur. Celui qui avait dessus était très moche et, en plus, il tenait pas très bien. Là, on est sur du solide, sur de l'alu. C'est pas une pièce d'origine, mais c'est pas grave, parce que le moteur n'est pas d'origine. Donc, bon, je m'en fous du matching numbers. Après, c'est des petites bricoles. Je changeais celui-là. Ça, c'est un ancien de la chevelte, à l'époque où il y en avait deux. Je trouvais que ça allait très bien avec le reste. Gros changement, aussi. Le freinage. J'ai installé l'assistance de freinage, qui provient de la chevelte 70 d'un pote. Je vous l'avais déjà montré. Par rapport à ça, j'avais prévu de faire un autre épisode des travaux sur la Camaro. Il y avait déjà eu deux épisodes. C'est des grosses vidéos qui prennent du temps. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de vues, donc j'étais pas super motivé pour en faire un autre épisode. Mais si vous avez envie que je la fasse, cette vidéo, ce troisième épisode des travaux sur la Camaro, j'ai plein de rushs où je peux faire une grosse vidéo de 30 minutes encore, ou alors plusieurs petites vidéos sur plusieurs trucs que je fais sur la voiture. Je vais faire ça. Si vous voulez l'épisode 3, mettez un pouce. Si on atteint les 50 pouces, peut-être que j'y réfléchirai. Et voilà, du coup, avec ça, ça freine. D'origine, il y avait frein à disque à l'avant et tambour à l'arrière. Mais bon, c'était quand même un freinage de camion. Mais là, maintenant, avec ça, ça freine, mais carrément fort. Et même, j'ai l'impression que ça freine un peu trop d'un coup, trop sur l'avant. Donc je vais changer mon répartiteur de freinage, changer les lignes de frein aussi pour faire un truc vraiment propre. Ça, c'est pour les travaux à venir. Après, j'ai changé la pompe à essence aussi, avec le filtre, parce que j'ai un petit souci, c'est qu'au bout de, mettons, si pendant une semaine, je m'en sers pas, il galère à démarrer. Alors que là, si je m'en suis servi aujourd'hui, ou si je la redémarre demain, ça pète au quart de tour. Écoute ça, comment démarre bien l'autre. Tu remarqueras que la pédale d'embrayage, j'ai Queen un petit peu moins qu'avant. Ouais. Ça, c'est le buzzer, parce qu'il y a la clé sur le contact. Magnifique. Contact. Qu'est-ce que tu ? Alors, il y a un truc qui m'a toujours fait marrer, c'est que le jaune, ça attire les moucherons, les bestioles et tout ça. Je sais pas pourquoi, c'était pareil sur mon ancienne Camaro. Ils viennent tout le temps s'échouer sur la voiture. Alors, petit détail. À la base, il y avait des emblèmes 327 quand je l'ai acheté, alors qu'il y a un 350 dessous. À la base, d'origine, c'était un 327. Seulement, je me suis dit, du coup, je vais changer les emblèmes. Donc, le jour même, je les avais changés, sauf ce côté, en fait, là, je l'ai collé au double face, parce qu'en fait, les pattes étaient cassées sur celui que j'avais. Et j'en ai commandé un neuf. Mais sur le neuf, les trous correspondent pas avec le 327. C'est con, hein ? Donc, j'attends que les voitures passent en carrosserie pour refaire tout ça, là, qui est très moche, pour mettre le vrai 350. Regarde ça. Ça, c'est dégueulasse. Changerai cette pièce aussi. Le support du radiateur, parce qu'elle était tordue. Elle était... Je sais pas ce qu'ils avaient fait. Elle était tordue, elle était pas belle. Donc, je vais remplacer. Et un autre truc que j'ai remplacé, ça, ça va faire plaisir à certains. La mousse ici. Parce que l'ancienne était vraiment dégueulasse. Il y avait des trous. En fait, il y avait une bestiole qui avait fait son nid à l'intérieur. J'ai trouvé ça sur eBay, aux Etats-Unis. Ça vient de Détroit. Une entreprise qui les refabrique, avec les trous d'origine. Tac, tac. Voilà. C'est beaucoup plus propre. Alors, il y a un petit changement que j'ai fait aussi. que vous remarquerez pas ici. Je pense que c'est quasiment impossible à voir à la vidéo. C'est au niveau des pare-chocs. Je les ai réglés. Parce que, mettons, celui-là, il était trop parlant. Et à l'avant, il était légèrement de travers. J'ai passé un temps fou. C'est une grosse galère. J'avais, mettons, ici... Et encore, c'est pas parfait, parfait. Je pouvais pas passer le doigt ici, là. Alors que là, je le passais... Et encore, tu vois... C'est pas... C'est pas ça, quoi. Mais c'était... On voit les traces. De là où il était, l'ancien... Le pare-chocs avant. J'ai des décalés de presque 5 mm. Et moi, je le voyais de travers, et ça me gênait. Rien que sur le pare-chocs avant, j'ai dû passer une bonne heure. Et l'arrière, pareil. Voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai changé. Mais j'ai dû oublier des trucs, hein. Parce que j'ai fait plein de petites bricoles, comme ça. Ça me reviendra un jour. J'ai reçu des pièces. Faut que je vous les montre. On va monter, voir là-haut, dans ma réserve. Enfin, pas là... Là-bas. Voilà. On va aller voir ça ensemble. Voilà, là, on est sur ma mezzanine. C'est là que j'entrepose tous les trucs, là. Je me suis fait des étagères avec toutes les pièces que j'ai pour le Camaro et le GMC. Et là, dernièrement, j'en ai reçu. Là, c'est un thermostat pour le Camaro. J'en ai un aussi pour le GMC au cas où. Et des biellettes de barre stabilisatrice. Et après, en fait, j'ai trouvé sur le bon coin un gros lot de pièces. Donc, par exemple, ça, c'est une pièce neuve. Ça, c'est un emblème de calandre standard. Si jamais je veux virer le SS qui est à l'avant, vu que c'est pas une SS, je verrai. Peut-être que je mettrai ça. Je peux le changer de temps en temps. C'est facile à changer. Ça, c'est des pièces qui me restaient de la chevelle qui peuvent me servir. Un croisillon d'arbre de transmission. Ça, c'est des cylindres de roues arrière. Les tambours. Là, j'ai les cylindres blocs de triangle avant. Bon, je sais pas si je vais les utiliser. Ils sont neufs, mais ils sont quand même vieux. Bon, ça peut servir. Et j'ai plein de pièces de travail, des rotules inférieures, des triangles et tout. J'ai plein de petits trucs. J'ai commandé le viscocoupleur pour le ventilateur. Histoire d'avoir un visco pour que le véhicule chauffe un peu plus vite. Seulement, je n'ai pas commandé le ventilo qui ne s'adapte pas dessus. Là, j'ai de la rotule de direction toute neuve. Hop. C'est pas mal, ça. Ça, ça servira. Je vais refaire tout le train avant. Tip top. Ça va être cool. Allez, voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pensez à aller faire un tour dans la boutique Old American Rods. Le lien est dans la description en dessous. Vous y trouverez, par exemple, ce t-shirt. Que j'ai créé il y a quelques temps. 1, 8, 4, 3, 6, 2, 7, 5. Attends. Non, c'est pas ça. Je lis à l'envers. 1, 8, 4, 3, 6, 5, 7, 2. Ça vous dit un truc, ça ? Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que ce soit sur la Camaro, autre chose. Peu importe. D'ici là, portez-vous bien, les amis. N'oubliez pas de partager la vidéo si elle vous a plu. Allez, à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501